et bien donc salut tout le monde c'est moi ce qui a pris une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo donc commenter ben on va dire à la détente parce qu'on se retrouve donc sur Need for Speed Revolts donc un jeu que j'ai eu gratuitement grâce au tuto de BuySankha avec le playstation plus donc un super tuto qui reste toujours actif et je ne sais pas si on l'enlève ou pas donc franchement Need for Speed Revolts il est sorti il y a pas mal de temps il est quand même connu je pense mais franchement il est vraiment bien j'ai testé un petit peu la campagne et j'ai droit qu'à un jour un seul jour pour jouer je pense là je suis en train d'installer Battlefield 4 que je proposais aussi sûrement et donc je voulais filmer un peu et comme c'était le début enfin l'initiation on va dire j'ai filmé un petit peu pour vous montrer un petit peu comment c'est tout ça moi j'imagine que vous avez déjà vu aller par les vidéos des grands youtubeurs et tout ça qui l'ont déjà montré donc voilà c'était en retombant sur la chaîne de Netto que j'étais tombé sur le jeu et qu'après j'avais envie d'y jouer et comme j'ai vu la dernière fois qu'il était disponible pardon eh ben j'ai refait le sort d'abonnement gratuit de 14 jours et je l'ai re-téléchargé parce que la dernière fois il durait qu'un seul jour je ne savais pas donc j'avais pas su filmer je ferais qu'on l'avait pendant 14 jours donc voilà en fait non c'est une exclusivité qu'on a seulement pendant un jour et ça c'est chiant quoi j'attends toujours qu'ils mettent genre dans le jeu aller qui est sorti il y a pas longtemps genre watchdog ou quoi donc moi je pourrais proposer une vidéo dessus parce que j'ai jamais joué mais bon il m'intéressait pas énormément mais par rapport à la chaîne youtube je veux dire j'aimerais bien le proposer aux abonnés tout ça ça pourrait être intéressant mais après je ne sais pas les goûts des abonnés s'ils aiment pas mais bon comme ils aiment la part GTA ça devra aller ce n'est pas un grand il n'est pas aussi grand que j'étais à niveau des gamers et tout ça quoi il n'a pas été je pense qu'il y a certaines personnes qui ont été déçus par le jeu donc ça n'avait pas l'air énorme vis-à-vis de la qualité si la qualité est pas très super super fin là je vois que c'est quand même bien mais je sais pas si par rapport à youtube comme youtube à chaque fois diminue la qualité des vidéos je ne sais pas si je serai bien ou pas donc si c'est mauvais c'est parce que c'est le gâteau mon pc n'arrête pas de la guillère à casser les images ou à mettre des images vertes et tout dans le gameplay c'est vraiment chiant j'ai même hésité à commenter en direct là parce que là je commente en temps pendant le montage on va dire parce que quand je commente en l'année des frais quand ça peut que ça qu'on peut la voir et on comprend rien j'en ai un petit peu marre quoi e sur ce que je peux vous dire j'ai donc là on en joue en août sont les 9 et les deux heures du matin ouais j'ai envie de faire une vidéo avant de dormir donc voilà je vais poster le jour aujourd'hui non on demande ce que je peux laisser on peut s'allumer sa lecture voilà qu'est-ce que je peux vous dire on est arrivé à 860 abonnés j'ai vu c'est ça c'est énorme je demande quand je vais arriver au 900 ou même au 1000 je serai encore mieux je sais pas ce que je ferai comme truc pour les 1000 abonnés je ne sais pas réfléchis je cherche un petit peu encore des petits sponsors pour essayer de me procurer des trucs et tout pour être pas mal d'avoir encore des petits lots à donner à des abonnés ou quoi mais bon c'est pas souvent le cas pour s'il peut t'abonner c'est ça qui est un petit peu dommage sinon qu'est-ce que je peux vous dire je ne suis pas sur la playstation 4 ni sur xbox one je ne pense même pas à les acheter parce que c'est le prix est trop élevé c'est bidon le prix est bidon la console est bidon en elle-même parce qu'il faut tout payer à chaque fois et voilà quoi ça sert à rien je préfère rester sur ps3 tant qu'il ya les jeux qui sont sur ps3 écoute je reste sur ps3 c'est logique voilà sinon par rapport à la vidéo je ne sais pas si ça intéresse vraiment les gens les vidéos les vidéos de sport on va dire moto que motocross 125 yamma ttr 125 l j'ai fait un petit montage pour la à la caméra pour une vie à la troisième personne donc c'est d'assez pour être bien il manquait juste un bout de colis mâle à l'élève à la caméra d'un point de positionner on va dire qu'elle est trop près de du casque ça va être un petit peu chiant parce qu'on voit pas le le décor en fait on va juste moi de dos et on voit pas bien en fait c'est trop bas et quand je remonte c'est ce qu'on je suis pas un gars qui a une gopro justement vous tapez le 3e tapez le 3e personne on voit qu'une vie à la troisième personne et là vous allez tomber sur une personne sur un jeune homme avec un cartable et qui il y a des tuyaux et tout ça qui qui fait que c'est qu'il y avait dans son cartable j'ai fait la même chose il manque juste de deux trois pièces pour avoir la bonne vue quoi mais sinon c'est nickel juste l'image qui est nulle avec la la caméra que j'ai parce que c'est pas une super super caméra c'est une lenco donc c'est en plus c'est la plus la plus bas de gamme je pense pas niveau prix mais c'est la plus bas de gamme de lenco et franchement c'est nul c'est de la grosse merde c'est de la grosse merde exactement après vous allez me dire gopro les meilleurs et tout ça non c'est juste qu'ils sont connus mais c'est pas la meilleure qualité faut pas exagérer c'est juste qu'ils sont beaucoup plus connus parce qu'ils sont sponsorisés par quasi tous les par quasi tout le monde la plupart des gens qui font des vidéos de sport et tout ça mais ils ont une gopro même ceux qui font du cross ils ont des gopro quasi donc ils ont ils ont facile c'est comme si je parlerais de de monstres énergie et de bulles voilà quoi même de rockstar énergie voilà c'est un petit peu des conneries quoi on pourrait très bien dire que monstres est meilleur et tout parce qu'on connaît mieux mais je n'ai jamais goûté rockstar énergie ni bulles ça sert à rien de dire qu'il est meilleur quoi bon après on va pas me blatter sur ça pendant dix ans quoi qu'est-ce que je peux vous dire il y a vraiment un gfx pas mal qui m'a fait ma bannière il n'y a pas longtemps donc franchement je vais le dédicat dans cette vidéo vous allez le trouver dans l'âme les sites dans la subbox en fait il est tout en haut il a un logo un logo bizarre on va dire c'est le mine ou un truc du genre mais il fait des belles bannières parce qu'il me fait gratuitement donc ça c'était encore mieux parce que je n'ai jamais payé pour un logo et même si je paye ce serait pour du professionnel c'est pas pour moi amateur à tout ça voilà mais sinon il est super sympa il m'a fait ma bannière j'ai cherché un petit peu pour un logo pour imprimer sur t-shirt bon j'en ai rien mais réfléchis encore un peu je préfère encore attendre et en avoir plusieurs et après réfléchir à lequel je vais mettre tout ça donc tout ça va dépendre du logo la qualité et tout ça parce que mon logo à moi la qualité n'est pas pas la meilleure qualité en fait quand j'ai imprimé sur mon pull c'était limite quoi et encore c'était encore trop petit voilà parce que j'ai fait imprimer sur un pull si jamais vous avez pas vu c'était dans une vidéo de gta mais j'ai le pull justement c'est un pull je ne sais plus comment on appelle ça c'est les pulls comme booba et la fouinison là et les fins manches longues là avec enfin ouais mais je serais pas à vous expliquer quoi mais en bref c'est ça avec mon logo dessus devant et il y avait ma l'autre logo mscf de mon intro que j'avais mis dans le dos mais au niveau du coup ça rendait bien mais bon il était trop petit maintenant parce que c'était du xx il y avait les manches qui commençait à devenir trop petite et sinon au niveau du de la taille niveau vente et tout ça ça allait encore mais bon c'est trop petit je vais pas le garder pendant encore un an quoi je préfère faire des t-shirts ça rend mieux parce que maintenant il fait trop chaud les t-shirts je risque de les utiliser que les pulls quoi que les pulls c'est ce que j'en ai trop en fait voilà alors mais franchement niveau gay c'est une autre chose que j'en ai pas à dire c'est pas la meilleure de tout j'ai vu la qualité sur pc beaucoup mieux avec ce qu'on a cps 3 on s'attendra une qualité de malade déjà que c'est en 720 c'est même pas en 1080 et en plus qu'on peut même pas filmer en 1080 parce qu'ils ont mis leur putain de protection blu-ray ou je sais pas quoi là c'est vraiment chiant mais bon enfin avec sinon niveau ce qui est 3bg j'ai refait aussi un petit gameplay vous allez voir dans cette vidéo mais je me suis un petit peu amélioré j'arrive à faire des 3,6 enfin les 1 sur du salto quoi j'ai pas expliqué comment s'appelle cette allez sauf un lien vous avez compris quoi ce soit on va dire voilà qu'est ce que je peux vous dire j'avais on est déjà en août encore on nous reprend en septembre ça va être chiant donc on reprend les l'école le 5 ou le 8 j'ai pu et j'ai un examen de passage le 3 je pense 3 septembre et c'est vraiment bien casse couille parce que ça me pourrit toutes mes vacances comme l'année passée encore des examens encore devoir étudier encore perdre ton temps donc si tu veux que je te dise en plus le pire c'est que quand t'es en couple pendant les vacances t'aimes bien profiter pour aller voir ta copine quant à ça bata bien le seum ou même tu vas mais mon oublie d'étudier et à la fin tu es trop stressé parce que tu crois que t'as pas le t'as pas assez étudié et tout et donc tu stress le jour de l'examen et voilà donc tu es un petit peu dégoûté quand même ou alors tu as bien étudié tout comme moi j'avais bien étudié tout tu connaissais tout sur la fiche et au final comme et tu as quand même eu un demi point en moins que la moyenne n'importe quoi même si je suis pareil que la prof elle a tuité les points là je suis sûre elle m'a retiré des points ou une connerie du genre pas possible la fiche parce que comme si je pouvais avoir 49,5 n'importe quoi enfin bref je vais pas tarder je vais me coucher je suis un petit peu fatigué donc j'ai pas tardé voilà donc j'espère que vous a plu j'ai un petit peu fait de mon mieux pour vous faire une vidéo elle est paisible avec un commentaire il fait à la fait comme ça on va dire je me suis pas trop pris la tête à chercher un sujet parce que j'aurais jamais trouvé je veux juste parler un petit peu de moi de ma chaîne le petit crew là qui fait 100 personnes la chaîne qui fait 860 abonnés en 861 exactement on va dire on va dire que quand on atteindra les 2000 ou même les 1000 abonnés ce sera vraiment exceptionnel ce sera un grand jour sera le jour m on pourra dire que moi scarf avait eu les 1000 abonnés faut pas un peu se prendre trop non plus un voilà donc j'espère qu'il vous a plu si jamais vous avez une question vous pouvez toujours la mettre en commentaire et vous pouvez liker et surtout ne pas oublier de t'abonner si ça t'a plu et que tu veux suivre l'actualité de ma vie de mes vidéos donc voilà allez je te laisse tchuss